Le titre de l'album, ça parle d'une maladie selon le manuel des diagnostics de maladies psychiatriques, le dernier qui est sorti, je crois que c'est le DSM-5. C'est une maladie, je mets des grands guillemets à ça, parce que justement, les symptômes sont, je trouve, très discutables, même si je ne suis pas du tout psychiatre ou docteur. Et je veux juste poser la question, en fait. C'est-à-dire que je ne suis pas du tout là pour me poser, d'ailleurs, le groupe, je parle au nom du groupe, on n'est pas là pour se poser en moralisateur, mais on veut juste poser la question, est-ce que c'est des symptômes qu'on peut appliquer à tout le monde ? Est-ce que ce n'est pas dangereux ? Parce que les symptômes, en l'occurrence, sont surtout axés sur l'autorité, le refus de l'autorité. Et surtout les enfants, en tout cas, il y a la défiance, la colère, la susceptibilité, la contestation. Oui, c'est ça. Alors, je pense qu'on peut le placer aussi pour les adultes, en tout cas. On pourrait, bien sûr. Et je pense que c'est un peu le cas, d'ailleurs. Et c'est surtout cette histoire de refus de l'autorité, moi, que je trouve effrayante, parce que si dès le plus jeune âge, on veut abattre toute opposition, c'est l'aller simple dans un système totalitaire. Donc, c'est juste ça qu'on veut remettre en question. Et vous, vous ne vous sentez pas dans cet état psychologique ? Il y a aussi un peu de ça. C'est-à-dire que l'album, c'est un peu une espèce de thérapie aussi, en quelque sorte. Parce que, quelque part, des fois, je me demande si les symptômes de cette maladie ne seraient pas des symptômes que je peux m'appliquer à moi-même. Je dirais que le seul point négatif, c'est le manque de visibilité. Parce que plus tu vends ton âme au diable, plus tu as de visibilité, finalement. J'exagère, mais disons qu'être indépendant, c'est faire ce qu'on veut. Ça, c'est vraiment cool. Ça ne veut pas dire qu'on ne prend pas en compte la vie des autres. Mais on n'est pas lié par contrat et du coup, on n'a pas à obéir à un dictat extérieur. Mais voilà, c'est la liberté, finalement, d'être indépendant, par contre, forcément. Donc, ça veut dire moins de visibilité et puis moins de moyens financiers, forcément. C'est délicat. Ça dépend des morceaux. Chaque morceau a vraiment une identité propre. Il y a tout un travail de son qui a été fait en répétition avant, forcément. Et pendant l'enregistrement avec l'ingé son, on a énormément travaillé aussi. Donc, Maxime Lunel du studio Mastoïd, qui nous a donné plein de super conseils et puis des suggestions aussi, justement, pour pouvoir améliorer le son. Et on a aussi prévu tous les arrangements derrière, c'est-à-dire les arrangements cordes, cuivre, chorale, en fonction de ce qu'on composait. Donc, évidemment, on n'allait pas savoir comment ça allait sonner avant le mixage final, mais on est super content du résultat. La composition musicale, c'est surtout moi. Et puis, disons qu'en général, j'amène des idées plus ou moins finies, plus ou moins fixées. Et on les travaille ensemble en studio. On voit ce qui est bien ou ce qui n'est pas bien. Les arrangements, c'est tout au moins avec l'aide de Paul. Voilà, en gros. Radiohead, Sigur Ross. Après, on écoute vraiment de tout. On vient du métal, on vient du hip-hop, on vient du jazz énormément aussi. Donc, on n'a pas vraiment, je pense, de style de musique préféré. Le rock, ça me sert un peu, finalement, de prétexte à faire de la musique. Je dirais que la démarche professionnalisante a beaucoup évolué. C'est-à-dire que pendant longtemps, on était dans une démarche de groupe qui a envie de jouer des concerts un peu comme tout le monde, j'ai envie de dire. Et depuis, maintenant, on a envie de jouer dans des conditions vraiment de concerts avec des conditions de scène vraiment correctes, de son, de salle, de la manière dont la salle va accueillir le public aussi, que le public soit bien accueilli. De jouer avec d'autres groupes qu'on aime bien aussi, dont on apprécie la personnalité et la musique. Et puis, on aspire maintenant à des grandes scènes. Dans l'idéal, des scènes avec tous les musiciens en plus, ce qu'on aimerait inviter, ce serait super, ça on verra plus tard. Mais voilà, ça serait un peu la consécration. Non, alors non, et en même temps, ça reste quelque chose de fun quand même. Mais on est clairement dans une volonté de faire de l'art, même si on va vraiment avoir du mal à se dire artiste. Pour moi, ce n'est pas à moi d'en juger, ça va être au public d'en juger. Mais disons qu'on n'en est plus au stade, on fait de la chansonnette ou des petits morceaux, tiens, je vais te faire écouter un truc que j'ai fait. Non, là, on cherche quelque chose de vachement plus grand. En témoignent, je pense, les arrangements cordes. Enfin, le fait qu'on invite, non pas les arrangements, mais le fait qu'on invite des musiciens supplémentaires sur nos morceaux et qu'on aspire à quelque chose de plus orchestral. Parce que là, vous avez fait venir une chorale. On a fait venir une chorale qu'on a montée. On l'a enregistrée dans une chapelle. On a invité un couture à cordes. On a invité un trio d'instruments à vent. Et aussi la chanteuse australienne Fia et son acolyte Josh The Cat. Donc, oui, ça fait du monde. Il n'y a pas que nous cinq sur l'album, finalement. Mais ça reste quand même nous cinq, le noyau dur. Mais voilà, on a besoin de s'ouvrir à quelque chose de plus que juste nous cinq, en fait. C'est une envie d'explorer plus de choses. À partir du tout, oui. Surtout, je ne sais pas bien ce que tu entends par là. À propos de tout, en fait. À propos du tout. Est-ce que tu te mets des limites ? Moi, je ne m'en mets pas. Mais ça ne veut pas dire que je pense que les autres ne doivent pas s'en mettre. Ou je m'en mets certainement de manière soit consciente, soit inconsciente sur certains sujets. Ou disons que je ne me suis jamais posé la question, est-ce que j'ai le droit de parler de ça ? En l'occurrence, pour la chanson Nightmare and Hopes, qui est finalement une parole qui devrait être plutôt celle d'une femme. Et j'ai pris le parti de le faire, même si je sais que c'est très discutable le fait que je le fasse. Mais donc, oui, il y a quand même une question des limites. C'était l'histoire de la femme violée, c'est ça ? Oui, c'est l'histoire d'une femme indienne, Suzette Jordan, qui a vécu un viol et qui a choisi de ne pas fermer sa gueule et de porter plainte contre ses agresseurs. Et donc, ça a fait beaucoup de bruit et elle est devenue, en tout cas à mes yeux, un petit peu une icône du combat des femmes contre la tradition masculine, le patriarcal. Enfin, tout ce qui fait que l'homme reste numéro un dans la société. Et du coup, je me mets dans la peau d'une femme, non pas d'elle, mais dans la peau d'une femme dans cette chanson. Et c'est très discutable. Je comprendrais que ce soit quelque chose qui soit mal perçue par certaines personnes. Je pense que l'art parfait, absolu, c'est celui qui n'a pas besoin d'expliquer. Mais je trouve ça extrêmement difficile, surtout pour l'art contemporain ou des choses qui demandent vraiment une éducation à l'art, justement. Moi, il y a certaines formes d'art que je n'aurais pas compris si on ne les avait pas expliquées. Et j'ai été content qu'on me les explique. Donc, oui, je n'ai pas de problème à en parler, même si parfois, ça demande énormément de temps pour expliquer ce que j'ai envie de dire. Et que des fois, on me pose des questions où on voudrait que ce soit expliqué en deux minutes. et ce n'est pas toujours aussi simple que ça. Très bien, Nicolas, on te remercie. Merci à la grosse radio, merci à toi, Yann. A bientôt, au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada